bonjour bonjour à toi bonjour à vous comment allez vous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée alors avant toute chose merci parce que pipette m'a bien aidé alors pipette pour vous expliquer et ma cousine donc comme j'étais j'ai eu un problème j'étais très fatigué ces derniers temps etc donc j'ai demandé à pipette de m'aider et en même temps de voir si éventuellement de temps en temps elle pourrait venir m'aider et en même temps il ya mon autre cousine qui est dans d'autres vidéos je vous présenterai qui s'appelle ceci est une surprise mais vous allez avoir ma cousine qui va venir aussi faire quelques vidéos avec moi qui va m'aider quand j'aurai trop quand je serai fatigué quand j'aurai trop 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 de choses voilà et comme ça au moins vous connaîtrez presque toute la famille alors très important aujourd'hui on va faire une leçon qui est très très facile qui est importante et en même temps qui va vous permettre de poser des questions on va parler du temps avant de d'aller dans la leçon du temps me voy a poner en espagnol ustedes me entendieron todo lo que dije hasta ahorita buenos días a ti buenos días a todos espero que estén bien et que pasaron un super día le estaba explicando que alors mi cousine no sé cómo se dice en español pero usted va a encontrar la traducción de cocina porque no la tengo es la hija de mi hermana no de mí de mi tía bueno ya me perdí entonces ella nos ayudo me ayudo nos ayudo a todos para éste durante el tiempo que no estuvo bien y también mi otro cousine cuñada creo que se dice cuñada o algo así que va a venir también y la voy a presentar después con otros vídeos para que también nosotros tres trabajamos juntas y estemos diferente vídeos para tener éste para para tener más para tener más éste manera de aprender francés entonces me pareció un poco interesante ahora vamos a aprender éste vamos a ver una leçon hoy está muy simple se llama le ton es el tiempo le ton es el tiempo ok ahora el tiempo no el tiempo del reloj el tiempo del clima es el clima y aquí vamos a ver cómo se dice cómo se cómo se pregunta qué tiempo es y cómo contestar y las diferentes estaciones que ustedes tienen acá ahorita me voy a poner en modo francesa y vamos a olvidar el español porque ustedes van a encontrar la traducción arriba ahora lo voy a leer dos veces una vez para escuchar y dos para hablar a la ley se parti le ton le ton la meteo es una otra manera de decir la meteo que no en juillet il fait chaud il fait chaud il pleut il pleut il neige il neige il fait il fait froid il fait froid ah non, ce sont des manières de dire, de descriire le climat ou le moment du temps que nous avons aujourd'hui par exemple, il fait chaud, il fait chaud, il neige, on dit en français il fait il fait et ensuite, il met l'adjectif qui corresponde au climat que vous êtes en train d'avoir alors, pour continuer, pour connaître le temps on dit alors, pour connaître, ça c'est la pregunta, pour connaître le temps on dit, quel temps fait-il ? quel temps fait-il ? ça c'est la question, la gens vont dire, qu'est-ce temps fait-il ? quel temps fait-il ? et vous allez répondre, par exemple, il fait chaud, il neige, dépendant du climat que vous avez aussi, commentez-les-vous des meses d'année ? on va voir un vidéo d'an dernier, vous pouvez voir le temps de l'année vous voyez maintenant encore une fois, car nous allons voir les attacions pour pouvoir savoir que temps, que temps, que, en quoi attacions nous sommes Alors, les mois, los meses, les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Entonces, aquí son los meses del año. Eso lo dije solamente una vez porque ya lo vimos. Es como repetir algo que ya vimos hace tiempo. Y, alors là, les saisons, que son las taciones. Les saisons. Nous avons le printemps, le printemps. L'été, l'été. L'automne, l'automne. Et l'hiver. Alors, le único que yo conozco en español que puedo decir, l'hiver, c'est l'hiver. L'automne, c'est l'automne. Y los dos aquí van a encontrar la traducción en español porque me voy a equivocar. Entonces, no. Voilà. Para el día de hoy, fue, le dije, no les menti. Le dije, vamos a ver algo cortito, bien, sencillo. Como on dit, este, pour le climat. Quel temps fait-il? Contestar. Il fait chaud, por ejemplo. Nada más. Es muy simple. Voilà. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por seguirme. Gracias también por sus comentarios que recibí sobre Pipette. Y le agradezco de ayudarme en estos momentos. Si no está suscrito, no se olvida de suscribirse. La petite cloche para recibir todas las clases que tenemos. Y también, si usted tiene comentario o algo, o algo que, que, un comentario, algo, estamos abajo, con mucho gusto. Estoy esperando sus comentarios, sus opiniones y todo lo que puede. Merci beaucoup. Bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.